Namasté, je suis Sandrine Melaboire, je suis guérisseuse. Suite des quatre accords Toltec, quatrième accord Toltec, faites toujours de votre mieux. Ces quatre accords Toltec partent du principe que si on les essaye justement de faire de son mieux pour les appliquer au quotidien, on vivra dans la joie, la sérénité et la paix intérieure. Alors qu'est-ce que ça veut dire, faites toujours de votre mieux ? Ça veut dire qu'il ne faut jamais chercher à faire plus que ce qu'on est capable de faire parce que si on cherche à faire plus que ce qu'on est capable de faire, c'est une espèce de zèle vis-à-vis de soi-même qui va finir par le fait de se vider en énergie et ça peut mener au burn-out. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Il y a une histoire qui est racontée dans ce livre d'un disciple qui va voir un maître et qui lui dit « Ô maître, pour atteindre l'éveil, si je médite quatre heures par jour, en combien de temps est-ce que j'atteindrai l'éveil ? » Là, le maître lui dit « Eh bien, si tu médites quatre heures par jour, tu vas atteindre l'éveil en dix ans. » Et là, dans un excès de zèle, le disciple lui dit « Et si je médite huit heures par jour, en combien de temps est-ce que j'atteindrai l'éveil ? » Et le maître lui répond « Si tu médites huit heures par jour, tu vas atteindre l'éveil en vingt ans. » Et là, le disciple lui dit « Mais comment ça se fait que c'est plus long ? » Et le maître lui répond « Eh bien, on te demande de vivre, de profiter de la vie et de faire du mieux que tu peux, de ne pas en faire trop, parce que justement, tu vas vider ton énergie et donc tu vas perdre du temps. » Faire du mieux qu'on peut, ça veut dire en fait, chaque jour, votre niveau de vitalité va être fluctuant en fonction de votre santé, en fonction de votre rythme de sommeil, en fonction des événements extérieurs. Donc, votre mieux sera différent chaque jour. Et en fait, il vous suffit d'envoyer l'intention de faire du mieux que vous pouvez chaque jour. Ne faites pas non plus moins que vous pouvez, parce que faire moins que vous pouvez, ça veut dire que vous vous exposez à votre propre jugement personnel à un moment ou à un autre, ou à la frustration de ne pas avoir fait les choses comme il fallait. Faire du mieux que vous pouvez aussi, ça veut dire faire. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il faut toujours être dans l'action, ça ne veut pas dire d'être hyperactif, mais l'inactivité, en fait... Ah ben tiens, d'ailleurs, la paresse, c'est un des péchés, là, si je ne me trompe pas, ben voilà. Comme quoi, la religion, elle en parle aussi. L'inactivité ne vous honore pas, en fait. Il y a une loi universelle. Alors, ils n'en parlent pas dans les quatre accords toltèques, c'est la version Sandrine qui en parle, mais ils parlent justement de ne pas être dans l'inactivité. Il y a une loi universelle qui est la loi du libre arbitre. Et cette loi du libre arbitre explique qu'on a le choix dans la vie. On a le choix à tout moment, le choix d'aller à droite ou à gauche, le choix de prendre la version A ou la version B dans une situation. On a le choix. Et en vertu de cette loi du libre arbitre, on est quelque part obligé, dans n'importe quelle situation, de formuler des choix. L'inaction est ce qu'il y a de pire. Si vous êtes dans l'inaction, parce que vous êtes pétrifié de peur, par exemple, vous pouvez être sûr que vous aurez coup dur sur coup dur. Vous aurez... Ben tiens. J'adore la magie de l'univers. Je parle des coups durs, il y a le stress du chien derrière. Coup dur sur coup dur. Justement, pour vous pousser à sortir de votre inaction. Et j'ai fait un YouTube sur le homard, notamment, L'inconfort vous fera grandir. Un YouTube sur Lancez-vous. L'univers a des ressorts pour vous forcer à sortir de l'inaction, pour agir. Et donc, agir, en vertu de la loi du libre-arbitre, ça veut dire que, à partir du moment où vous êtes dans l'action, eh bien, vous faites un choix. Par exemple, je vais de ce côté-là. Eh bien, ce choix va mener à une certaine distribution de cartes. On s'en fout de la distribution de cartes. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui est important, c'est de faire le choix. Parce qu'une fois qu'on a la distribution de cartes, eh bien, les joueurs de poker vous le diront, même avec une paire de 7, on est capable de gagner. parce que c'est à vous d'aller chercher les ressources en fonction des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez pour avancer. Et donc, le choix que vous faites va vous mener de nouveau à une nouvelle situation où vous allez devoir de nouveau faire un choix. Vous faites ce choix qui donne de nouveau droit à une nouvelle distribution de cartes. Vous avez un nouveau jeu entre les mains. Et en fonction de ce jeu, à vous de voir comment vous agissez face aux circonstances. Et donc, à vous de voir aussi les choix que vous faites. Et ainsi de suite, la vie est faite de ça, de l'action. Voilà. Dernière chose aussi, ce quatrième accord Toltec conditionne les trois autres. Ce que je veux dire par là, c'est que faites de votre mieux, ça veut dire faites de votre mieux pour appliquer les trois accords Toltec précédents. Le premier accord Toltec, c'est que ta parole soit impeccable. Et donc, c'est sûr que ta parole soit impeccable, ça veut dire ne pas médire, ne pas se saborder, ne pas saborder les autres. C'est difficile au quotidien, mais vous allez faire de votre mieux. Que votre parole soit impeccable. Le deuxième, Merde ! Le deuxième ! Attendez, il me faut mes lunettes. Deuxième accord Toltec. Ah oui ! N'en faites pas une affaire personnelle. Ben pareil, si on vous critique, si il y a des remarques acerbes de certaines personnes, ben c'est pas à vous de les prendre pour vous. C'est pas aussi facile que ça. Donc, faites de votre mieux par rapport à ça. Et le dernier, accord Toltec, le troisième, ne faites pas de suppositions. Et ne pas faire de suppositions aussi. Alors là, le mental, il a absolument besoin de trouver des explications à tout ce qui se passe. Il n'y a rien de pire pour le mental que de rester dans une situation inexpliquée. Donc, il va faire des suppositions. Et ces suppositions vont être votre vérité, la vérité de votre mental. Et surtout, il ne faut jamais faire de suppositions. Si vous voulez être zen, il faut à la place poser des questions. Donc justement, faire de votre mieux, ben voilà, c'est avoir cette intention à chaque fois d'avoir fait de votre mieux pour chaque jour se lever du bon pied et être satisfait finalement de qui on est. Merci de m'avoir écouté. J'ai fait de mon mieux. Il y avait des erreurs dans ce YouTube, mais c'est pas grave. La tension y était. J'ai voulu faire bien. Namasté.